Déjà, merci à toi, Chris Tessabé. Tu me dis si je prononce mal ton prénom. Non, c'est bien prononcé. Déjà, merci à toi, encore une fois. Et déjà, on va s'intéresser à ce monsieur, donc Chris Tessabé, qui a un gros palmarès chez les amateurs. On en reviendra et qui est tout fraîchement passé chez les professionnels. Alors déjà, on va commencer pour que les gens sachent un peu qui tu es. Tes premiers pas dans la boxe, c'était comment ? C'était quand ? Alors, mes premiers pas dans la boxe, maintenant, ça va faire 11 ans, si je ne me trompe pas, 11-10 ans. Au départ, j'étais au foot. Et puis mon frère, un jour, il est rentré. il m'a dit, viens, on va essayer la boxe. Et puis après, on est à la boxe. Et depuis, j'ai accroché et j'y suis dedans. Ça fait 11 ans, maintenant. Ok, donc ça fait 11 ans, là. Tu es assez jeune. Il me semble que tu as, si je ne dis pas de bêtises, 22 ans ou… 20 ans. 20 ans ? Ah ouais, ok. Ok, ok, donc seulement 20 ans, ça fait 11 ans déjà que tu boxe. Comme tu m'as dit, tu as tout de suite accroché. Quand tu lui dis, ton frère, c'est Warren, c'est ça ? C'est ça, Warren S.A.B, exactement. Ok, qui boxe aussi, si jamais, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui le sait. Ton premier combat, ta toute première compétition, c'était comment ? Au niveau du stress, au niveau, voilà, est-ce que, voilà, tu avais des appréhensions ? Mon tout premier combat, là où, voilà, on va dire que je me suis dit, j'ai commencé à prendre ça au sérieux. Ouais. J'étais super, super stressé et j'ai perdu mon combat. Ok, donc tu n'as pas commencé comme tu le souhaitais, on va dire. C'est ça, exactement. Mais, voilà, après, c'était comment ? Mis à part le fait que tu as perdu, est-ce que, voilà, forcément, tu es déçu, mais est-ce que tu t'es dit tout de suite, il faut que je retourne au charbon ? Ou tu t'es dit, non, là, c'est compliqué, franchement, ça me blase un peu ? Non, je ne me suis pas, on va dire, ça ne m'a pas blasé, on va dire. Après, personne ne me perd, on va dire que j'étais déçu d'avoir perdu. Et je me suis dit qu'il fallait que je retourne au travail et je voulais ma revanche, absolument. Ok, ok. Le boxeur qui t'inspirait le plus quand tu as commencé ce sport ? Ça peut être en français, ça peut être peu importe. Quand j'ai commencé la boxe, c'était Mohamed Ali, il y avait Mario Kindelan aussi, il y avait Roy Jones, il y avait Sugar Ray, Ray Robinson, c'était les anciens, on va dire. Ok, ok, ouais, bah quand même des belles références, Roy Jones, ce n'est pas tout le monde qui connaissait, je pense. Tes parents, quand tu leur as dit que tu voulais consacrer ta vie à la boxe, tout simplement, est-ce qu'ils t'ont tout de suite soutenu ou est-ce qu'il y a eu justement une crainte de leur part ? Oui ! Au départ, ils n'étaient pas trop pour pour la boxe. Ok. Ils ont même, il y a des années, ils n'ont pas voulu payer les licences en pensant qu'au club, ils allaient dire, vu qu'ils ne payent pas la licence, on va les faire, ils ne pourront plus venir s'entraîner. Mais on a eu de la chance d'avoir eu un bon club qui, malgré qu'on n'avait pas payé la licence, on a continué à s'entraîner et après, voilà, ils ont compris que, voilà, on était dedans, on était à fond et qu'ils n'auraient pas pu, on va dire, nous faire sortir de ce sport-là. Je parle de mon grand frère. Ok, voilà, c'est là où je voulais en venir, tu parles de toi et de Warren. C'est ça. Si tu n'avais pas découvert la boxe, est-ce qu'il y aurait, je ne sais pas, un métier que tu aurais aimé faire ou peut-être un autre sport, je ne sais pas ? J'aurais voulu faire du foot, mais quand j'étais petit, sinon j'aimais bien la cuisine. Ok. Après, rien ne t'empêche de faire des études dans la cuisine en soi. C'est ça. Alors, ton palmarès chez les amateurs, j'ai fait exprès de ne pas trop trop me renseigner. Il me semble que tu as fait quand même des finales, tu me dis, si je dis des bêtises. Il n'y a pas de souci. Explique-moi tout, explique-nous tout tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. C'est quoi ton palmarès amateur ? Comment ça s'est passé ? En amateur, j'ai fait trois fois le champion de France. Ouais. Cadet, junior et senior. Ok. Ma première année amateur, je perds. Du coup. Ma deuxième année amateur, c'est là où j'ai fait champion. Ok. Ma première année junior, du coup, je me blesse. Ma première année junior, je me suis blessé. Ce qui a fait que je n'ai pas pu faire le champion de France. Ma deuxième année junior, du coup, je fais champion. Je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième. Non, je crois que c'est la deuxième où je me suis blessé. Je ne me rappelle plus trop. Et ma première année senior, je fais champion de France encore une fois. Ok. Ok. D'accord. C'était il n'y a pas si longtemps la senior, non ? La senior, c'était l'année dernière. Ok. C'est ça qui est impressionnant. J'ai quand même du mal à me dire que tu as seulement 20 ans, mais il faut quand même rappeler que ce n'était pas il y a si longtemps. Est-ce que tu as pu intégrer l'INSEP ou tu n'as jamais intégré ces infrastructures-là ? Après, en KD junior, j'ai fait un peu d'équipe de France. En KD, j'ai fait les championnats d'Europe, j'ai perdu. J'ai fait plusieurs tournois internationaux dont j'ai gagné, dont j'ai perdu. Ok. Et en senior, par contre, en senior, je n'ai pas fait d'équipe de France en senior. Ça a plutôt été... Est-ce que tu as des regrets concernant ta carrière chez les amateurs ou pas du tout ? Je n'ai pas de regrets. Du moins, j'espère ne pas en avoir. Je n'aime pas avoir des regrets. Toutes les décisions que je prends, elles sont réfléchies avec mon entourage. Donc, au niveau de ça, je n'ai pas de regrets. Ok, ok. Alors, ta rencontre avec les frères à l'ABS, c'était comment ? Explique-moi tout. Tu as tout le temps boxé sous leurs ordres, tout simplement ? J'ai tout le temps boxé sous leurs ordres, à partir de l'amateur. Ouais. Tout le temps boxé sous leurs ordres. Ça s'est fait à la salle, dans l'acheminement des tranches d'âge. Quand j'étais en éducatif, j'étais avec des autres entraîneurs. Et quand je suis allé en amateur, j'ai fait la transition avec eux directement. Ok. Tu as tout le temps connu la même salle, avec les mêmes entraîneurs, qui sont les frères à l'ABS. C'est ça. Et du coup, tu comptes continuer chez les professionnels avec eux ? C'est ça, exactement. Le plus loin possible, jusqu'à la fin, j'espère. On ne change pas une équipe qui gagne en même temps. Exactement. Des questions un tout petit peu personnelles. Après, on va parler du présent. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te battre, tout simplement, ou de te faire agresser ? C'est des questions que les abonnés ont voulu poser sur Twitter. Non, je n'ai pas compris la question. Je n'ai pas entendu vraiment. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te faire agresser, ou de te battre, tout simplement, hors de la boxe ? Non, jamais. Ça ne m'est jamais arrivé. Ok. Là où les raisons pour lesquelles tu combats ? Qu'est-ce qui fait qu'avant de monter sur le ring, tu as envie d'en découdre, et surtout, tu as envie d'arracher la victoire ? La passion. La passion. Je dirais la passion, mais on va dire, il y a aussi, sans se mentir, la passion. Je dirais que c'est la passion, l'amour de la boxe. C'est déjà une très belle motivation. Ta transition chez les professionnels, c'est tout frais. Il me semble que tu es passé chez les pros il y a un an, à peu près. Tu me dis encore, si je dis des bêtises vraiment, ça ne sait pas, c'est comment. Je sais que tu as fait une rencontre avec un promoteur, si tu peux nous en parler. En fait, en vous coupant, excuse-moi, j'ai dit la passion, mais en fait, c'est l'envie d'être le meilleur, tout simplement. Ok, donc très compétiteur, tu as envie de marquer la boxe ? C'est ça, exactement. Désolé, en tout cas. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas. Du coup, on en revient à ta transition chez les pros. Ça s'est passé comment ? Quand je dis ça s'est passé comment, je ne parle plus principalement de ton tout premier combat chez les professionnels. Mon tout combat professionnel, ça s'est passé plutôt bien. J'ai boxé à Actes, dans la soirée des frères Patrac. Du coup, j'ai boxé là-bas, ils m'ont donné l'opportunité de pouvoir boxer. J'ai fait mon premier combat pro, voilà, ça n'a pas été un combat engagé du coup. Et ça s'est plutôt bien passé. Une bonne rentrée en matière, on va dire. Ok, ok. Le promoteur avec qui tu travailles, il me semble qu'il est de Monaco. C'est ça, exactement. Il travaille avec plusieurs membres du BAM aussi. Ça se passe comment, ta relation avec lui ? Ça se passe plutôt bien. On va dire que je remercie Calé Ladry qui nous a ouvert la porte à Monaco. Ok. Voilà, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien, la relation, on va dire, ça se passe bien tout simplement. Tu dois poursuivre ta carrière professionnelle avec lui ? Ou tu as eu des propositions ? Parce que je pense quand même qu'il y a quand même des promotions en France qui peut-être ont été intéressées par ton profil. Je pense notamment à Univent ou à Sloom Event tout simplement. Je n'ai pas reçu de proposition là-dessus, en tout cas pas personnellement. Ouais. Et non, pour l'instant, je compte continuer avec eux le plus loin possible en tout cas. Ok, ok. Et qui m'ont amené, on va dire, jusqu'au titre de champion de France. Et je les remercie pour ça d'ailleurs. Voilà, j'espère continuer le plus loin possible. Donc voilà, pour rappel, tu es champion de France chez les pros. Tu as été champion de France il y a très peu de temps aussi chez les amateurs. C'est assez ouf. C'est quoi tes objectifs pour 2021 ? Malheureusement, 2020, ça a été un peu la galère. D'ailleurs, comment la Covid, on dit la Covid en France, mais en vrai, on s'en fiche un peu. Comment ça a impacté ta jeune carrière ? Parce que tu n'as que 20 ans. Après, voilà, j'ai que 20 ans, je n'ai pas envie non plus, on va dire, de brûler les étapes. Voilà, on va dire, après, ça a mis un frein, on va dire, dans l'avancement de ma carrière. Après, on va dire que ça ne m'a pas trop freiné non plus parce que voilà, aujourd'hui, j'ai que 20 ans. J'ai la chance d'être jeune, on va dire, ce qui fait que je n'ai pas perdu de temps. Et voilà, j'ai quand même fait deux combats cette année, ce qui, on va dire, m'a permis de ne pas être en inactivité. Oui, inactif. Donc voilà, ça m'a permis quand même de boxer un petit peu et de finir l'année avec, au vu de la situation, deux combats quand même. Ok, ok. Tes objectifs pour 2021, est-ce que tu vises une ceinture européenne, vu que tu es déjà champion de France ? C'est la suite logique, on va dire, pour beaucoup de boxeurs français, mais c'est quoi concrètement tes objectifs pour 2021 ? Si tout se passe bien. Si tout se passe bien pour 2021, je compte défendre mon titre de champion de France encore. Ok. Après, pour l'instant, je ne peux pas m'avancer sur ce qui est d'un titre européen ou pas. Voilà, il faut en discuter avec le staff. Bien sûr, bien sûr, il faut en discuter avec le staff, mais tes envies à toi ? Tes envies à moi, mais en tout cas, sur du court terme, c'est de défendre mon titre. Défendre mon titre de champion de France au maximum, on va dire. Ok, ok. On va passer avec une question que je pose à beaucoup de boxeurs. C'est qui le combattant le plus décoré avec lequel tu as mis les gants ? Quand je dis décoré, c'est, je ne sais pas, champion d'Europe, peut-être champion du monde ? Avec qui j'ai mis les gants, Elie Conquille. Ok. Khalil Adrie, Zakaria Atou aussi. Gros palmarès. Gros palmarès. Bah, c'est tout, hein. Ouais, c'est tout. C'est vrai qu'au BAM, vous avez quand même la chance d'avoir pas mal de champions de France, que ce soit chez les amateurs ou chez les professionnels. C'est vrai. Ça se passe comment, une préparation au BAM ? Avec tous ces gros palmarès ? Parce que pour moi, c'est là où il y a la concentration, où il y a un gros, gros niveau, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Ça se passe comment, une préparation là-bas ? Bah, ça se passe comme, on va dire, comme n'importe quelle préparation. Après, voilà, nous, on a la chance d'avoir des boxeurs de très haut niveau et de différents styles de boxe. Ce qui fait qu'on n'a pas, on va dire, on n'est pas obligé d'appeler des sparrings ou d'aller en sparring dans d'autres clubs ou des choses comme ça. Parce qu'on va là, on a tout ce qu'il faut dans notre club. Et voilà, la préparation, on se kiffe aussi, qui est, on va dire, d'autant plus, elle est d'autant plus meilleure. Ok, ok. Et du coup, j'imagine que vous, vous n'avez pas forcément besoin de faire un bain, comme tu dis, vu que vous avez déjà pas mal de boxeurs dans l'écurie. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de boxeurs en France ou, je ne sais pas, beaucoup d'entraîneurs qui vous contactent ou qui contactent les frères à lab pour tourner, tout simplement pour tourner avec vous ? Ça arrive souvent, ça ou pas ? Oui, ça arrive, ça arrive souvent. Ok, ok. Est-ce que tu arrives à vivre facilement, on va dire, de ta passion pour l'instant ? Depuis que, typiquement, tu es placé chez les professionnels, est-ce qu'il y a des galères comme beaucoup de boxeurs français, malheureusement en France, même en Belgique et en Suisse, c'est un peu la galère, surtout en ce moment. Mais est-ce que tu arrives à en vivre ? Maintenant, la situation, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, moi, après, à côté, je suis en alternance, je fais un BPJPAPT avec la mairie de ma ville dans le service des sports, ce qui, on va dire, me permet de sortir la tête de l'eau. Ok, ok. Donc, oui, il y a la mairie qui est là pour aider, on va dire. C'est ça, exactement. Et du coup, on souhaite une grosse ascension et on souhaite surtout que le Covid, que tout ça s'arrête. Tout ça s'arrête, ça. C'est un gros frein pour beaucoup. Tu n'es pas le seul touché, mais c'est assez problématique pour beaucoup de boxeurs. Et franchement, je suis de tout cœur avec les boxeurs et les promoteurs. Ton combat le plus dur jusqu'à maintenant, c'était lequel ? Mon combat le plus dur jusqu'à maintenant ? En amateur ou en professionnel ? Peu importe. Si c'était en amateur, ben voilà. Vraiment, parce qu'il n'y a aucun combat qui est facile, mais vraiment le combat où peut-être tu es arrivé avec un pépin physique avant ou peut-être que tu es arrivé avec, je ne sais pas, une baisse de morale ou autre. Ou tu t'es senti peut-être en danger. C'est un peu plus dur. Après, je dirais qu'en professionnel, je n'ai pas encore eu de combats difficiles, sans dénigrer les autres, bien sûr. Et en amateur, je dirais peut-être au championnat d'Europe, en KD, quand j'étais en KD. C'était contre qui ? C'était contre un… Contre un Irlandais. Un Irlandais ? Oui. Ok. Pourquoi c'était spécialement dur, ce combat-là ? Parce que moi, je n'avais pas… on va dire que j'étais moins expérimenté que lui. Il sortait déjà des championnats de France… enfin, des championnats de France… des championnats d'Europe KD 1, parce que moi, je crois que c'était en KD 2, et on a ressenti la différence sur le combat. Elle était beaucoup plus expérimentée que moi, ce qu'on a ressenti, là. Elle était au-dessus. Ok, ok. Donc, plus d'expérience, forcément. Après, ouais, c'est vrai que tu étais jeune, KD 2, tu m'as dit. Donc, c'est vrai que c'était assez jeune. Les boxeurs qui t'inspirent le plus aujourd'hui ? Exactement. Voilà. Pas forcément que… quand je te dis qu'ils t'inspirent le plus, pas forcément que tu essayes de les copier, mais que tu dis « j'aimerais marquer l'esprit du public comme eux ». Au jour d'aujourd'hui, moi, j'aime beaucoup Lomachenko. Ok. Gervonta Davis, j'aime beaucoup aussi. J'aime bien qui encore… au jour d'aujourd'hui… Ouais, c'est ces deux seuls-là que je regarde beaucoup en ce moment, et Canelo aussi. J'aime bien aussi Canelo. Canelo. Voilà, c'est surtout ces trois-là qu'au jour d'aujourd'hui, je suis beaucoup. D'ailleurs, tu en penses quoi de la dernière performance de Davis qui a combattu il y a quelques jours ? Ah, il a un magnifique KO. C'est vrai que joli KO, mais assez impressionnant quand même par rapport à son adversaire, parce que c'est vrai que le grand public ne connaissait pas trop Santa Cruz. C'est ça, exactement. C'est impressionnant de mettre un KO à un mec aussi expérimenté quand même. Expérimenté aussi. Il avait, je crois, une dizaine de combats de plus que lui, si je ne me trompe pas. Une dizaine de combats de plus que lui surtout, mais surtout 18 championnats du monde. C'est ça, 18 championnats du monde. Après, on va dire que ça n'a pas été un combat sans unique aussi non plus. C'est vrai. Malheureusement, la frappe de Jarvonta, elle a pris le dessus. C'est vrai qu'il a la foudre dans les mains, ce boxeur. Tu es chez les plumes, il me semble. C'est ça ? Cette catégorie, elle te convient. Est-ce que tu penses à peut-être monter un jour ou descendre ? Je ne sais pas. Pour l'instant, est-ce que tu te sens bien dans cette catégorie ? Pour l'instant, je me sens bien dans cette catégorie. Mais après, si je monte, je pense que ce sera au maximum les super plumes, je pense. Au maximum, tu penses que ce ne sera pas au-dessus, pas les légers ? Je ne pense pas. D'ailleurs, tu penses quoi du top de ta catégorie ? Je pense notamment à Shakur Stevenson qui a un jeune talent américain, mais aussi à Gary Russell. Tu penses quoi de ces boxeurs-là ? Dis-moi tout. Ce sont des boxeurs qui ont un très gros talent, un très gros niveau. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas, je ne me vois pas les affronter. Mais après, si j'ai l'opportunité, si j'ai l'opportunité de les boxer, je vais y aller. Je suis un homme. Excuse-moi du terme. Non, tu peux y aller. Vraiment, là, on n'est pas sûr qu'il y en a plus. Je suis un homme, j'ai des couilles. Donc, si je dois aller à la guerre, au charbon, je vais y aller. Donc, oui, forcément, comme tu dis, c'est quand même assez tôt pour affronter le top de ta catégorie. Il me semble que tu as six combats, peut-être sept. Parce qu'il me semble que sur ton box rec, ce n'est pas affiché le dernier. Mais voilà, tu as sept combats professionnels, sept victoires. Il me semble que tu as mis un TKO ou peut-être deux, je ne sais plus. TKO, c'est ça, TKO. Donc, c'est assez jeune pour rappeler à ceux qui vont regarder l'interview. C'est tôt quand même pour affronter du Gary Russell, qui est pour moi une grosse, grosse légende. Exactement. Donc voilà. Par contre, moi, pour le coup, je te verrais bien les affronter. Et pour le coup, je n'ai pas hâte, mais j'ai hâte de voir les membres du BAM intégrer le top 10 de leur catégorie. Parce que vous avez le niveau déjà. Et en plus de ça, moi, j'ai envie de voir les Français briller, forcément. Donc voilà. On va parler un peu du futur. Un peu du futur, excuse-moi. Je suis désolé, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Tu te vois comment dans 10 ans ? Tu as 20 ans aujourd'hui. Quand tu auras 30 ans, tu te vois comment ? Dans la boxe ou dans la vie en général ? Dans la vie en général. Forcément, je pense que ce sera toujours la boxe. La boxe sera toujours d'actualité. Forcément, je pense. Mais voilà, dans la vie en général. Dans la boxe, j'espère dans 10 ans être plusieurs fois champion du monde déjà. Ok. Avoir la ceinture verte. La WBC. Voilà, exactement. Et au niveau de la vie en général, on va dire, être heureux dans ma vie tout simplement. Être épanoui dans ma vie tout simplement. Et que ma famille soit à l'abri. Ok. Ok. D'accord. Donc, la WBC, tu vises. Je ne sais plus d'ailleurs qui a la WBC dans ta catégorie. Si tu le sais, tu peux le dire. Sinon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas du tout. Je me renseignerai et je l'afficherai sur le montage. Parlons un peu de la boxe en France. C'est vrai que tu es jeune, tu ne te rends pas forcément compte de tout. Mais comment tu te vois en France ? Est-ce que tu penses faire toute ta carrière en France ? Ou tu penses peut-être déménager à l'étranger pour faire des préparations à l'étranger ? Typiquement comme sous les Sisoko et Uteni Yoka. Ou je pense peut-être à des Michel Soro et des Goulam Iran qui vont faire de gros camps d'entraînement à l'étranger. Est-ce que toi, c'est ton cas ? Est-ce que tu vas rester en France ? Après, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Moi, j'aimerais bien en tout cas boxer dans les plus grosses salles du monde entier. Notamment en Amérique, à Las Vegas, au Madison Square Garden. Et après, ce qui consiste à faire des prépas à l'étranger, c'est aussi un plus. Parce que ça m'apporterait une certaine expérience que je n'ai pas encore aujourd'hui. Voilà, aller mettre les dents avec d'autres personnes, d'autres sparrings. Je pense que ça m'apporterait, on va dire, une expérience. Et pourquoi pas aller boxer à l'étranger, si ça apporte un plus à ma boxe en tout cas, que ça ne m'apporterait pas en France aujourd'hui. C'est un projet, tu penses ? C'est vrai que j'échange régulièrement avec les frères Alab, notamment Aziz. Est-ce que c'est un de leurs projets justement de peut-être faire des échanges entre, je ne sais pas, l'Angleterre, des salles en Angleterre ou des salles aux États-Unis et la vôtre ? C'est-à-dire aller mettre les gants là-bas ? Ouais. Ouais, on va dire que ça nous est déjà arrivé d'en discuter. Et voilà, aller mettre les gants, surtout en Angleterre aussi. Et aller mettre les gants là-bas, je pense que ça nous apporterait un… On rentrerait en tout cas avec un très gros bagage, je pense. Ok, ok. Pourquoi pas en tout cas, pourquoi pas ? C'est un truc qui ne te plairait pas ? Non, pas sûr. Tu n'es pas contre quoi ? Non. Je te pose ces questions avec les frères Alab tout simplement, parce que je pense qu'il n'y a aucune raison que tu changes d'entraîneur ou… Non. Ok, voilà. Bon, on a fait à peu près le tour, Christ. Merci. En tout cas déjà, merci beaucoup. Merci à toi, merci à toi en tout cas. Moi, c'est mon travail. J'essaye de mettre en lumière le maximum de boxeurs sur tous les boxeurs… Merci en tout cas pour tout le travail que tu fais en tout cas sur Instagram. Merci voilà pour les partages constants que tu fais. C'est franchement la classe et si je peux faire quelque chose en tout cas, c'est… Merci en tout cas. Déjà, c'est déjà très bien une interview. Merci à toi. Moi, une interview, ça me va déjà très bien. Il n'y a pas besoin de plus. Et voilà, j'espère être présent pour tes prochains combats. J'espère que déjà la pandémie va se calmer un peu et que je pourrai enfin passer au BAM, vous rendre visite. Avec plaisir. En tout cas, encore merci à toi, Chris. J'arrête de t'embêter. Il n'y a pas de souci. Et on se tient au courant. Ça marche. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501